Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi, déjà jeudi après-midi, parce que je vous prends en vlog avant une garde de nuit. Donc forcément, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez le matin je ne fais pas grand chose quand je suis de garde de nuit. Notamment ce matin, il fallait que j'emmène Victoire à l'école. Donc en général, quand je dois emmener Victoire à l'école le matin, donc je me lève avec elle, etc. Je l'emmène à l'école, je ne déjeune pas, je l'emmène à l'école et puis je l'emmène vers 8h30, 8h40. Et ensuite je rentre à la maison et je me recouche, je refais une petite sieste matinale en fait, parce que je n'arrive pas à faire une sieste l'après-midi, dans mon organisation ça ne va pas. Donc en fait en général, quand c'est comme ça, je me recouche, je me fais une petite sieste matinale jusqu'à midi en général. J'arrive à me rendormir quand même assez facilement. Là par exemple, ce matin, j'ai bouquiné un petit peu et puis une petite demi-heure et à 9h30, je m'étais rendormie jusqu'à midi. J'avais mis mon réveil pour vous dire. Et donc comme ça, voilà, c'est comme ça que je fais et puis ensuite du coup quand je me lève, je prends mon petit déjeuner. Donc comme ça, ça me permet de me recaler sur à peu près un rythme de nuit classique avec mon repas du midi qui va être vers 18h et mon repas du soir qui sera dans la nuit. Voyez un petit peu comment je fais. Écoutez, depuis la rentrée scolaire de Victoire, je fais comme ça. Parce qu'en général, quand je n'ai pas Victoire à emmener à l'école ou parce que par exemple, ça tombe un week-end, etc., je dors d'une traite. C'est-à-dire que je fais une grosse grasse mat et puis pareil, j'enchaîne comme ça. Donc c'est pour ça que je vous retrouve à 14h30 maintenant. Là, je suis en train de commencer à me préparer. Je vais appliquer ma crème de jour. Je ne sais pas si j'en ai parlé de celle-ci d'ailleurs. C'est de la marque Centifolia. Il ne me semble pas que dans ma dernière routine, je l'avais déjà. Il ne me semble pas. Ma dernière routine que je vous ai faite. C'est Centifolia Fluide Léger Éclat de Rose. Rose, Centifolia et Acide Alluronique et Vitamine C. Je l'ai reçu dans la box. Oui, c'est ça, dans la Nuobox que j'avais du mois de je ne sais plus quoi. Et écoutez, j'en suis très contente de cette crème. C'est une belle découverte en tout cas. J'aime beaucoup le flacon comme ça, le flacon pompe. C'est hyper pratique. Et je trouve qu'elle me fait un... Elle hydrate parfaitement bien et je trouve qu'elle me fait un beau teint en tout cas le matin. Je trouve que ma crème en ce moment est plutôt jolie pour dire. Je trouve qu'elle a un bel aspect. Elle est bien rebondie, elle est bien lissée. Je ne sais pas si c'est uniquement dû à cette crème, je ne pense pas. Mais aussi toute ma routine. Ça, je vous l'avais présenté, je le sais, ma routine Melvita du soir. La gamme Argan Bioactive. Là, je pense que vraiment, je pense qu'elle, je vois comment, je pense avoir de jolis effets. Donc, je pense que tout combiné avec, voilà, des bons soins de nuit. Je trouve que, voilà, la peau en ce moment est plutôt bien. Voilà, je suis plutôt satisfaite d'elle, dirons-nous. Donc, voilà. Et cette crème-là me satisfait amplement aussi. Vraiment, c'est une très, très belle découverte. Pour le make-up, je pense que je ne vais pas tout faire parce que je n'ai pas de grandes différences comparées à d'habitude. En ce moment, je vous avais montré que j'utilisais déjà cette CC crème, la City CC de chez Madara que j'adore. Je l'ai couplée avec la, comment ça s'appelle, la, pas la, c'était la Super Bébé de chez Herborion que j'ai terminée, que franchement, je, 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 j'adore vraiment. Et là, comme je ne l'ai pas acheté immédiatement, j'utilise du coup maintenant que ça tout seul. Écoutez, ça va plutôt bien pour tous les jours. Après, effectivement, ça, ça, c'est pas, voilà, ça reste une CC crème. Donc, ça, ça porte pas une couvrance de fou comme un, comme un fond de teint. Mais écoutez, je trouve que pour tous les jours, voilà, pour tous les jours, je trouve ça plutôt, plutôt bien. Ça, ça unifie bien le teint avec un anti-cerne un petit peu plus couvrant pour, voilà, couvrir un peu plus les cernes. Je trouve que ça, ça match plutôt bien. Je trouve que pour tous les jours, ça, ça le fait. Et c'est vrai que depuis quelques temps, quand même, j'allège pas mal mon teint, entre guillemets. C'est-à-dire qu'avant, voilà, c'était fond de teint, assez couvrant, etc. Et maintenant, c'est vrai que je mets un peu moins de, ouais, je fais moins de choses un peu, un teint un peu moins couvrant. J'essaie de trouver plus des choses naturelles, enfin, voilà, d'avoir un teint plutôt naturel, léger, mais en même temps bien unifié. Voilà, et ça, en tout cas, ça remplit parfaitement le truc. Et en plus, j'avoue que c'est rapide parce que j'applique ça à la main. Et, bah, vraiment, pour les matins pressés, franchement, c'est très bien. Donc, pour tous les jours, voilà, ma routine teint, c'est juste de la CC crème avec un peu d'anti-cerne. Et puis, après, je poudre un peu et je mets du blush. Mais, voilà, j'ai un petit peu abandonné le fond de teint depuis plusieurs semaines maintenant. Et, écoutez, ma peau, je pense aussi, s'en porte bien, certainement, d'avoir des produits un petit peu plus légers. Madara, en plus, c'est une marque qui est plutôt soft, voilà, qui a une bonne compo. Donc, voilà, je pense que peut-être que tout ça joue aussi. Donc, là, je vais finir de me préparer. Et puis, ensuite, bah, comme je suis avant une guerre de nuit, je vais avoir mon... Enfin, le repas du soir à préparer. Je n'ai qu'un seul repas à préparer parce que je travaille que cette nuit, simplement. Et puis, donc, voilà, qu'un seul repas, ça va être assez rapide. Voilà, quoi, un petit après-midi classique avant d'aller travailler. Bref, je vais finir de me faire une petite façade quand même parce que, voilà, comme ça, c'est un petit peu léger. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure, bah, certainement, en cuisine pour faire le repas. Bon, voilà, j'ai terminé de me préparer. Comme vous pouvez le voir, je vais faire un maquillage assez léger sur les yeux. J'ai plus misé sur un rouge à lèvres un petit peu plus intense, un peu plus rose intense. Maintenant, je vous avoue, depuis début avril, début mi-avril, le masque dans mon hôpital n'est plus obligatoire. Et je vous avoue, c'est la libération. Et donc, voilà, on peut recommencer à remettre du rouge à lèvres sans avoir peur d'en foutre partout sur d'autres masques. Franchement, c'est trop trop bien, vraiment. Moi, clairement, je revis, quoi, sans masque, même dans l'interaction sociale avec les gens. Ça change complètement. Et j'ai retrouvé plaisir à mettre du rouge à lèvres, vraiment. Bon, maintenant, je vais m'atteler en cuisine. Je vais faire le petit repas de ce soir. Ça va être assez rapide. J'ai prévu une tarte au thon-tomate. Donc, ça va être vite fait. Écoutez, c'est parti, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Bon, je me suis installée sur mon ordi parce qu'il faut que je termine de finaliser la vidéo pour demain. Parce qu'on est aujourd'hui jeudi, donc demain, vendredi. Nouvelle vidéo, ce sera... Donc, vous l'aurez déjà vu quand vous verrez ce vlog. C'était le vlog de la semaine dernière. Donc, voilà, je termine de le programmer, etc. Là, j'ai terminé de la mettre sur YouTube parce qu'en fait, j'ai fait le montage hier soir. Ouais, c'est ça, j'ai fait le montage hier soir. Et puis, la miniature, je l'ai faite hier soir aussi ? Non, la miniature, je l'ai faite ce matin pendant que Victoire prenait son petit-déj. Et puis, du coup, je l'ai lancée à télécharger là ce matin pendant que j'étais partie me reposer. Et donc, voilà, il faut que je termine de la finaliser, la programmer pour demain. Comme ça, au moins, c'est fait. J'aurais pas besoin de revenir dessus. Je sais qu'elle se mettra en ligne demain et tout. Ce sera une bonne chose de faite parce que, malgré tout, ça prend du temps de faire des vidéos. Notamment, c'est pas le temps de filmer, même si, enfin, de vlogger, ça prend du temps parce qu'il faut trouver, voilà, du temps, une journée, etc. pour vlogger. Mais c'est surtout, en fait, le montage. Alors, bien que le montage d'un vlog, ça met pas trop de temps, malgré tout, mais c'est toujours du temps, en fait. Même si ça me prend une heure, c'est toujours une heure que je dois prendre pour ça. Et voilà, j'aime bien, en général, que ce soit fait, en fait, que la vidéo du vendredi, en gros, que le jeudi, se soit calée. Alors, ça m'est arrivé, des fois, que ma vidéo du vendredi, en gros, je termine de la mettre en ligne, etc., le vendredi, en fonction de mon planning et tout. Mais quand je peux le faire avant, j'aime bien avoir un petit peu d'avance, même si, des fois, j'ai pas beaucoup d'avance, quand même. Donc, je vais faire ça. Comme ça, ce sera fait. Et puis, comme ça, ensuite, je pourrais éteindre mon ordi et pouvoir préparer mon sac pour que j'emmène mon ordi ce soir au boulot, parce que j'en aurais besoin pour les réseaux sociaux de la maternité, comme c'est moi qui m'en occupe. Voilà, il faut que je publie un truc. Donc, voilà, je finis ça. Et comme ça, ensuite, je préparerai mon sac pour ce soir. Je viens de terminer de mettre en ligne ma vidéo pour demain. Là, j'étais en train de terminer de préparer mon sac pour ce soir. J'ai notamment préparé mon sac de repas. Et comme je dis, c'est d'une religion, la préparation de mon sac de travail. Alors, pas à proprement parler de travail, mais de tout ce qu'il y a de mes repas. Parce que, voilà, j'essaie de toujours me tenir à mon... Alors, bien que maintenant, je m'accorde beaucoup plus de liberté. Mais j'ai quand même gardé assez la trame de base que j'avais eue lors de mon rééquilibrage alimentaire. Afin de garder, voilà, une alimentation équilibrée. C'est devenu tellement habituel. Je pense que c'est ça qui me permet aussi de garder un poids stable depuis la fin de mon accompagnement de rééquilibrage. Bien qu'il va falloir que je me remette au sport. Et il va falloir qu'on se motive ensemble. Parce que là, il faut vraiment, vraiment, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois en vlog. Mais il faut vraiment que je me remette au sport. Parce que je sens que ma masse musculaire a disparu, disons-nous. Je n'ai pas repris de poids à proprement parler. Mais je sens bien que mon muscle a disparu. Et donc, forcément, en termes de tonicité, fermeté, ça ne convient pas. Mais bref, il va falloir que je me motive à me remettre au sport. Et il va falloir que je m'accorde du temps pour faire du sport aussi. Parce que c'est toujours ça. C'est que j'ai un petit peu le... J'ai l'envie, mais en même temps, je me dis, ben non, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Enfin, j'ai toujours mieux à faire. Et il faut que, voilà, il faut que je trouve la motivation. Donc, donnez-moi un petit peu votre courage pour m'y remettre. Et puis, aussi, peut-être vous me donnez vos conseils de comment vous caler vos temps de sport par semaine. Si vous arrivez à caler avec, notamment, un travail, des enfants, etc. Comment vous faites ? Je suis toutouillée à tous vos conseils, en tout cas. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour ce soir, pour mon repas de ce soir au travail. Voilà ce que je vais emmener. Et donc, pour 22h, 23h, j'ai ma collation avec des petits oléagineux, quelques baies de goji et un carré de chocolat. Avec une portion de fruits. Donc, j'ai toujours deux portions de fruits. Je vois en fonction de mes envies, de ce que j'ai envie de manger. Soit j'aurai une pomme, soit une portion de fruits rouges. Ensuite, dans ce Tupperware-là, je mettrai une part de tarte au thon qu'on a préparé tout à l'heure. Et j'accompagne ça d'une salade. Donc, pour ma portion de légumes, j'ai mis de la salade verte avec des petites herbes aromatiques. C'est que j'ai mis un trait d'huile de noix et j'ai rajouté des... Ce ne sont pas des tomates cerises, ce sont des radis. Les radis ronds, j'adore. Je trouve qu'ils ont un goût un petit peu différent des radis longs. Et moi, j'adore cela. Donc, après mon repas, j'aurai encore une portion de fruits, comme je vous ai dit. En général, je finirai aussi par un petit thé avec un carré de chocolat noir. Je ne vous ai pas dit, ça c'est un carré de chocolat noir à la menthe poivrée. J'en ai déjà parlé, il me semble. Et ça permet de changer du chocolat noir classique. Il est à 75%, il me semble. Il n'est pas très très haut finalement. Parce qu'en général, je prends plutôt 85. Mais c'est vrai que j'aime bien changer un petit peu. Parce que des fois, le 85, si je ne mange que ça, ça me écoeure un peu. Donc, je veux quand même garder un peu de plaisir à manger du chocolat. Donc voilà, je change un petit peu. Et pour demain matin, si j'ai le temps, donc quand je peux, à la maternité, je prends mon petit déj. Comme ça, je gagne du temps le matin. Je vais dire le soir, le matin quand je vais me coucher. Donc, je me prends du pain. Donc ça, c'est un pain, c'est pas un pain complet, mais c'est un pain, comment dire, je crois qu'il y a du seigle, farine, farine de blé, farine de seigle. Voilà, il y a un mélange de plusieurs choses. C'est un pain, un pain de camp, enfin un pain forestier qu'ils appellent. Un kiwi avec une banane et voilà, en général, je mets un petit peu de beurre dessus et voilà. Je vais ranger tout ça. Ah si, je voulais vous montrer aussi, parce que j'étais en train de préparer mon sac aussi de travail. Et je voulais vous montrer aussi le livre que je suis en train de lire en ce moment. Je ne suis pas une grande lectrice, mais je me suis mise petit à petit à la lecture. Alors, de la lecture très réjouissante. Si vous suivez, maintenant, vous savez que je lis beaucoup de choses type témoignages, faire criminel, secte, enfin, le plus beau côté du monde, entre guillemets. Là, j'en ai trouvé un, donc, à la médiathèque. Et il est super. Il est très glauque, mais il est super. C'est de Frédéric Ballant, au plus près du mal. Et donc, c'est une psychologue à la brigade criminelle. Elle nous explique un petit peu comment elle est venue à la brigade criminelle, voilà, en tant que psychologue, etc., son rôle, son travail. Elle nous raconte, voilà, des petites anecdotes, etc., qui sont, je vous avoue, très glauques. Alors, je suis rendue, j'ai commencé déjà la semaine dernière, je suis rendue à la 55e page. J'ai lu ça un petit peu ce matin pour m'endormir. Oui, je m'endors avec ce genre de petites infos réjouissantes. À moi, elle raconte aussi qu'elle arrive sur une scène de crime où le monsieur, ça fait un moment qu'il est mort. Et donc, il y a des petits habitants qui sont venus le grignoter. Autrement dit des asticots. Et c'est glauque. C'est vraiment glauque. Mais franchement, moi, ça me passionne. Franchement, je... Puis, me dire que c'est pas... C'est pas un polar, voilà. J'aime pas lire forcément les polars, vous savez, les romans policiers, etc. Moi, j'aime le réalisme, dirons-nous. Bon, voilà. Et donc, voilà, ce côté témoignage, j'aime bien aussi les témoignages. Et donc, vraiment, voilà, il se lit très très vite. Et j'aime beaucoup, vraiment. Et j'ai terminé aussi, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, du témoignage sur les témoins de Jéhovah. Et pareil, très très bien comme témoignage. Il a été facile à lire. Il a été passionnant aussi. Parce que, voilà, j'ai découvert vraiment... J'avais déjà entendu parler de cette secte. Mais un peu plus dans leur... Comment dire ? On a l'impression que c'est quelque chose juste de religieux. Alors, c'est quelque chose de religieux. Mais, voilà, plus dans leur mentalité, dans leur pratique, etc. Et c'est vraiment sectaire, en fait. Bref, je vais terminer de préparer mon sac. Il est déjà 16h15. Et je ne vais pas tarder à aller chercher Victoire. Donc, je range tout ça. Je mets tout ça au frais en attendant. Ma tarte est terminée de cuire. Donc, il faut que j'assorte pour qu'elle refroidisse. Et puis, je vais chercher Victoire ensuite à l'école. Bon, on vient de rentrer de l'école. Je suis en train de préparer le petit goûter de Victoire. Et aujourd'hui, elle voulait un petit carré de chocolat fondu. Donc, je lui ai mis un petit carré de chocolat noir que j'ai fondu au micro-ondes. Avec des fruits. Donc, on a mis... Qu'est-ce qu'on a mis comme fruits ? Banane, fraises, mûres. Et mûres. Super bon. Tu vas te régaler, hein ? Est-ce que tu veux un petit peu de purée d'amandes dessus ? Oui. Ouais ? Eh ben, on va mettre ça. Entre temps, je suis allée à la boîte aulette. Et j'ai reçu ma petite cure. Cure, justement. Les compléments alimentaires que j'ai. Là, je vais entamer mon troisième mois. Et je pense qu'après, je vais faire une petite pause. Quitte à reprendre peut-être un petit peu plus tard quand j'en aurai besoin. Moi, je suis ravie de cette marque, de ces compléments alimentaires. Les petits sachets individuels comme ça, par jour, quotidien. C'est très pratique. Vous avez tous vos compléments alimentaires. Et moi, quand je redemandais le mois d'après, je redemandais uniquement les petits sachets individuels comme ça. Parce que j'ai déjà ma boîte. Donc, comme ça, je vais re-remplir. Ça m'évite, voilà, de revoir une boîte à chaque fois. Donc, voilà. Je vais remettre ça dans le petit distributeur. Et on sera parti pour, eh ben, écoutez, le dernier mois de cette première cure. Je remettrai mon petit code promo si ça vous intéresse de tester. Ça vous permet d'avoir une petite réduc pour votre première commande. Donc, n'hésitez pas. On va pas qu'on les habille, les bébés, là ? Non. Ils vont rester tout nuits, ils vont avoir froid. Non. Non ? Mais maintenant, on va mettre du chauffage. On mettra du chauffage, d'accord. Tu mets le porte-bébé ? Oh, ouais. Oh, ouais. C'est qui va le mettre ? J'ai mis son bébé en porte-bébé. Est-ce que ce porte-bébé est physiologique ? Pas du tout. Sachez-le. Le bébé est très, très mal positionné. Ça ne va pas du tout, Barbie. Et la différence entre ces deux Barbies ? Eh bien, écoutez, il y a 25 ans qui les séparent. Ça, c'est une de mes Barbies à moi et à ma sœur. Et ça, c'est une Barbie de Victoire qu'on lui a achetée cette année. Enfin, voilà. Voilà. Deux générations de Barbies s'affrontent. Je ne sais pas qui... Voilà, il y a quand même des petites différences dans le visage et tout. Mais en tout cas, elles sont toujours en bon état. Et Victoire a quasiment toutes nos Barbies à moi et à ma sœur. Et voilà. Il y a une partie qui est ici, une partie qui est chez mes parents. Donc voilà. Et elle joue toujours avec. Les cheveux sont un peu plus crépus aussi. Bon, je vous retrouve. Là, je suis en train de terminer de repasser avant de manger pour partir au travail. Victoire est en train de profiter du soleil dehors. Elle est en train de jouer dehors. On a joué au Barbie. Après, elle a joué au Playmobil. Et maintenant, elle est partie désherber le jardin. Elle a pris ses petits outils. Et puis, elle joue dans l'herbe. Bref. Bon, écoutez. Je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant. Parce que la journée s'achève en tout cas. Enfin, la journée s'achève à la maison. Moi, voilà. Je vais faire une nouvelle journée au travail. J'espère qu'en tout cas, ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis, écoutez, pour mon part, je vous envoie plein de bisous. Puis, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501